Le passé appartient aux ancêtres, l'avenir appartient à Dieu, seul le présent t'appartient. Proverbe malgache Hello, bienvenue à toi, moi c'est Mayou. Kamaï Afrique existe pour explorer les pannes et les tissus des peuples d'Afrique, les différentes évolutions traditionnelles vers la modernisation. Tu es passionné de modes de création, cette chaîne est la tienne. Je t'invite à t'abonner si je me suis pour la première fois, activer la cloche de notification, liker, partager et surtout commenter pour qu'on puisse voyager ensemble à travers cette belle Afrique. Je t'invite à découvrir avec moi aujourd'hui les six tenues traditionnelles malgaches. Le lombard est un vêtement emblématique des malgaches. C'est la pièce principale du costume traditionnel. Il est souvent fait en raffia, en coton ou en soie. Il protège la pluie, du vent, du froid ou du soleil. Il accompagne les malgaches depuis leur naissance jusqu'à leur décès. Premièrement, le lombard arrindra nous. Le lombard est considéré comme le vêtement de cérémonie des nobles, des riches ou des vieillards. Il est orné de bandes noires, blanches ou rouges sur les bords. La reine Rassohérina était vêtue de lombard arrindra nous après le bain royal. Deuxièmement, le lombard tello soratra est formé de trois bandes de couleurs différentes. Ce sont les chefs de village qui les portent lors des grandes cérémonies comme le Allah-Ahmadi B. Troisièmement, le lombard mena signifie tissu rouge. Pour les malgaches, le rouge est la couleur de la noblesse. Le lombard mena est fabriqué en soie et utilisé pour embellir les morts. Quatrièmement, le jabot londi est fabriqué avec de la soie mélangée à du raffia. C'est à partir de ces deux matières que l'on a obtenu le nom du tissu. Jambo pour le raffia et londi pour la soie. Cinquièmement, le lombard O'Ani. C'est un tissu en coton qui comporte les paysages malgaches ou des scènes de vie malgaches avec des citations locales. Les lombards O'Ani sont souvent portés par les femmes des régions côtières. Les femmes du sud et des régions côtières affectionnent ce pareo de coton imprimé qu'elles nouent sous les aisselles ou à la taille et combinent avec un corsage. Et sixièmement, le malabari. C'est un vêtement de cérémonie masculin des hauts plateaux. Il est souvent porté lors des cérémonies de circoncision. Il a une forme de chemise mais un peu plus longue. Le malabari est fait de soie ou de coton. Ravi de t'avoir partagé cette découverte. À demain pour une nouvelle aventure.